... Oui, qu'est-ce que notre chef d'édition, Victoire Rungan, nous a choisi ce matin. Nous allons voir avec le réalisateur du jour, Ange Niquez Dorégo. Oui, envoyez-nous l'image, nous allons voir. Eh, dis-donc ! Voilà. Laurent, vous voyez ? Voilà, un futur DJ. Ah, dis-donc ! Le gars, il a un casque, hein ? Oui, oui. Il a un casque dans les... Enfin, au niveau de... Et puis, il est en train de mixer, il est en train de mixer le son. Avec des câbles partout, hein ? Une tablette devant. Vous savez, les enfants, les enfants, ils sont des imitateurs par excellence. Tout à fait. Lui, il est déjà dans l'ambiance, hein ? C'est le garçon qui est déjà prêt à mettre l'ambiance pour la fête, surtout que nous sommes en période de fête. Il se prépare pour mettre l'ambiance à la maison. Et je ne sais pas si vous voyez... Vous voyez l'ingéniosité ? Comment il a conçu sa table ? Oui, avec des pneus usagés. Avec des pneus qu'il a maintenus en équilibre. Ensuite, il a étalé sa table de mixage. Et on dirait qu'il y a un ordinateur à côté avec un amplificateur. Et puis, il écoute le son en préécoute avec son casque. Ah oui. Et puis, bon, voilà, il va mettre l'ambiance. Donc, la fête promet, hein ? C'est tellement dans le village de ce petit garçon. Alors, de leur partant, dites-nous... Qu'est-ce que vous inspirez, cette image ? Je me dis que ce garçon, il faut qu'on l'accompagne d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas. Pour faire de lui, de lui, de lui, un DJ. Absolument. C'est une passion qui est là. Il faut entretenir cette passion. Il faut entretenir cette passion. Et c'est comme ça que l'on fait de belles orientations aux enfants. Il faut être attentif à ce que les enfants font, à ce qu'ils aiment faire. Merci beaucoup à vous, Laurent Fatton. On va se retrouver demain pour un autre numéro. Bonne journée à vous. Alors, puisque nous sommes lundi, lundi écho, nous allons passer à l'instant écho. Et aujourd'hui, vous avez voulu nous parler du riz. Ah oui, hein, Roque Aurélien. On a parlé du riz tout à l'heure dans le débat. Tout à fait. Mais ici, il ne s'agit pas du riz traficoté. Non, la musique sera juste. Vous savez, quand on parle du riz, ça me fait penser à cet artiste-là. Il va falloir qu'on ramène son clip. N'est-ce pas. Besson ? Oui, surtout qu'on est en retro, là. On va chercher. Mon licon. Besson qui dit d'un certain chose que le riz est devenu tellement cher. Oui. Attention, hein. Alors, mais ce matin, on va parler plutôt du riz produit chez nous. Voilà, de la production du riz local, mesdames, messieurs. En instant écho, vous savez, le riz, par le passé, est considéré comme un aliment de luxe. Voilà, justement. Et donc, c'est un aliment qui est consommé seulement à des occasions de fête ou bien à des occasions exceptionnelles. Même dans certains milieux, ça continue. Ah ben oui, hein. Oui, oui, oui. Ce n'est pas tous les jours qu'on mange du riz dans ce milieu-là. C'est quand il y a la fête. 12 mois sur 12 pratiquement. Oui, c'est en décembre. C'est la pâte. Mais c'est en décembre le 31 ou bien le 1er janvier. On achète du riz. On consomme du riz. Donc, vous avez voulu nous parler du riz et de sa production. Voilà, justement, le riz considéré comme un aliment de luxe par le passé. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il est rentré progressivement dans les habitudes alimentaires du Béninois. Alors, les statistiques de l'année 1997 révèlent, tout simplement, mesdames, messieurs, que chaque Béninois consomme en moyenne 12 kg de riz par an. 12 kg de riz. Contre 2,9 kg de riz en 1965. Donc, c'est dire qu'il y a eu une progression fulgurante. Tout à fait. Et si on doit interroger les statistiques à la date d'aujourd'hui, je pense que... On serait peut-être déjà à 50 kg par personne. Puisque le riz est devenu un aliment de tous les jours. Et donc, c'est de 1961 à 1978, la production du riz a connu un essor rapide avec le développement des périmètres irrigués par des sociétés nationales. C'est en même temps faim. Ah oui ? Oui, surtout avec ces riz que je vois là. Vous allez devoir attendre la fin de l'émission. D'accord, d'accord. Continuez à lire. Vous allez devoir attendre la fin de l'émission pour prendre du bon riz peut-être à la cantine. Pourquoi pas. Allez, mesdames, messieurs, au début des années 80, ces grands périmètres ont été abandonnés et la production riz a largement diminué, passant de 20 000 tonnes à moins de 10 000 tonnes. L'activité n'a véritablement repris qu'au début des années 90 et a connu depuis un engouement certain, puisque la production actuelle atteint 50 000 tonnes par an. C'est ça. Voilà, donc il y a de plus en plus de producteurs de riz aujourd'hui au Bénin. Il y a des groupements de femmes de par le pays qui se retrouvent, qui produisent du riz aujourd'hui. Et cela s'est encouragé parce qu'autrefois on importait du riz de l'autre pays. Tout à fait, tout à fait. Vous connaissez, non ? Elle va s'appeler l'autre. Non, aujourd'hui on a du riz local et de très bonne qualité. De très bonne qualité, je vous invite à consommer local. Voilà, on va consommer du riz local, mesdames, messieurs. Et puis vous savez, le riz local, il en existe sur le marché. Et si vous voulez, il suffit donc de faire un tour sur le marché. Il y en a même de parfumé. Bien sûr, bien sûr. Et vous savez, le riz parfumé, quand vous rentrez dans la riziculture, quand vous allez dans ces espaces-là, vous sentez déjà même le parfum de riz. Le parfum, oui. Voilà. Et le parfum, ça crève le ventre. Ça vous donne l'appétit. Je crois que vous avez... Vous voyez ça, vous voyez. Et c'est Ange qui nous fait ça. Il nous envoie à la cantine. Oui, il va nous prendre en charge tout à l'heure.